Les années collèges. Pour cet âge sensible, souvent sujet au décrochage de la lecture, l'abonnement Supermax joue la carte de la profusion et offre des œuvres profondes de nature à créer de réels enthousiasmes. Côté BD, deux adaptations très différentes. L'une de Cathy Bohr est une immersion totale, vivante dans la vie de collégiens d'aujourd'hui, qui se disent eux-mêmes inadaptés, selon le titre du roman de Martin Page dont elle est tirée. L'autre bande dessinée, basée sur le récit des origines de sa famille par Robert Badinter, offre une plongée fascinante dans le destin d'une famille juive fuyant l'Empire russe et trouvant refuge en France. Remarquable adaptation de Richard Malka au scénario et Fred Bernard au dessin. Côté romans, ce qui est intéressant, c'est la grande diversité des genres, même si c'est toujours l'aventure qui prime. Une aventure plutôt intimiste et sensible, avec deux héroïnes qui ne cachent pas leur faiblesse dans La sans-visage de Louise May et dans En émoi d'Anne Cortet. Deux récits de vacances, l'un aux faux airs de polar animés par le récit précis d'un harcèlement en colonie de vacances. L'autre aux allures de romans d'apprentissage dans le cadre aussi doux qu'éprouvant d'un été caniculaire cerné par les incendies. La nature est le cadre premier des Histoires naturelles, série de Xavier Laurent Petit entre documentaire et fiction, qui présente toujours de grandes qualités de narration et qui s'intéresse cette fois à l'érosion d'une île du Maryland dont on connaît bien la spectaculaire image de la dernière maison. Un podcast original est disponible pour compléter la lecture du roman. L'écrivain belge Thomas Lavacherie s'intéresse également à une île ou plutôt un archipel dans le cadre d'une robinsonade remarquablement écrite et illustrée. Récit de survie, d'un marin échoué et de son amitié avec un animal sauvage tout à fait inattendu. Enfin, deux traductions, l'une de l'anglais des États-Unis, La longue route de Little Charlie, de l'auteur afro-américain Christophe Paul Curtis, qui a trouvé un angle vraiment intéressant pour aborder la question de l'esclavage, puisque c'est par la voix criante de justesse d'un jeune garçon blanc embarqué malgré lui à la poursuite de fugitifs que l'on pénètre toute la réalité de la traite humaine. L'autre traduction nous vient d'Italie, de la part de l'un des plus grands auteurs de romans pour adolescents actuels, Davide Morosinotto, maître de la narration qui multiplie les points de vue, les adresses aux lecteurs pour camper une aventure qui fraye avec la science-fiction. On le voit, c'est par la richesse des univers, la qualité de ses narrations et de ses textes que l'abonnement Supermax a toutes les chances de susciter de grandes passions de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada